Générique Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nils Schmitt, qui est député SPD au Bundestag et qui est le porte-parole du groupe parlementaire pour les questions de politique étrangère. Et nous allons avec lui aujourd'hui parler à la fois du couple franco-allemand et des perspectives européennes de politique étrangère. Nils Schmitt, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez participé aux entretiens européens d'Anguin. Alors comment qualifierez-vous aujourd'hui la relation franco-allemande ? Il y a eu à la fois des déclarations conjointes d'Emmanuel Macron et de Gabriel Merkel sur la perspective d'une armée européenne et puis une réponse qui a été perçue un peu comme une douche froide de la part de la présidente de la CDU. Est-ce que vous pensez que la relation franco-allemande est bonne ou est-ce qu'elle est dans la tourmente, selon vous ? Elle est très bonne, je pense. Il y a même eu des déclarations d'amour par le président Macron à la tribune du Bundestag, novembre dernier. Et je pense que le traité d'Aix-la-Chapelle et aussi l'accord interparlementaire qui va avec... Et vous participez au groupe parlementaire, à l'Assemblée franco-allemande parlementaire qui a été créée à l'issue de ce traité. Oui, exactement. Et c'est pourquoi je pense que ces deux accords-là ont jeté les bases d'un nouvel élan dans la coopération franco-allemande, notamment en axant cette coopération-là beaucoup plus sur l'intégration européenne. Donc le traité de l'Élysée, c'était la réconciliation après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, c'est vraiment un traité plus européen, plus ouvert. Et je pense que les déclarations de Mme Karen Bauer sont le fruit d'une certaine inexpérience en matière de politique internationale, parce qu'elle a mis en cause le siège permanent de la France à l'ONU et aussi le siège du Parlement européen à Strasbourg. Alors que les grandes questions sur lesquelles se joue le destin de l'Europe sont d'une toute autre nature. Donc elle a un peu manqué le but. L'Allemagne est un pays traditionnellement atlantiste, puisque c'est l'Alliance atlantique qui a préservé l'Allemagne historiquement depuis le blocus de Berlin et tout au long de la guerre froide. Aujourd'hui, est-ce que notamment par rapport à la politique que mène Donald Trump, est-ce qu'il y a une sorte... Est-ce que vous pensez que l'Atlantique s'est élargie et que les Allemands regardent d'une autre façon les États-Unis, d'une part l'Alliance atlantique de l'autre ? Ou est-ce que les Allemands se disent « Bon, c'est Trump, c'est un mauvais moment à passer et les choses redeviendront normales une fois que Trump ne sera plus là ? » Il y a un peu des deux. Tout d'abord, il faut faire la différence entre la maison planche et la politique de M. Trump et la relation euro-atlantique ou la relation très étroite entre l'Allemagne et les États-Unis qui reste. Et quand je vais à Washington voir les collègues du Congrès, je constate qu'il y a toujours un décret très élevé de coopération entre les deux partenaires traditionnels. Mais il y a aussi une perception plus aiguë de la part des Allemands que l'Europe doit devenir plus souveraine. C'est pourquoi l'initiative du président Macron sur la souveraineté européenne est venue au bon moment, je pense. Et même s'il y a un autre président à la tête des États-Unis, il reste que les États-Unis ne seront pas si proches de l'Europe qu'avant. Et le retrait des États-Unis des affaires mondiales a commencé même avant Trump. Donc c'est une tendance de fond qui a même commencé à l'époque du président Clinton, à cette époque-là. Le Congrès ou le Sénat n'a même pas ratifié d'accord sur le climat de Kyoto, ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. Et le Sénat n'a pas non plus approuvé le statut de la Cour pénale internationale. Donc cette tendance profonde dans la politique étrangère américaine, il faut la reconnaître. Et cela met l'Europe devant ses responsabilités. – Donc si je vous comprends bien, vous pensez que la tension, la tendance unilatéraliste américaine existe depuis longtemps, qu'elle est presque structurée dans la politique américaine, et que Trump la pousse à l'accès ou lui donne une forme plus originale par son tempérament, mais que Trump ou pas Trump, il faut que l'Europe se prenne plus en charge. – C'est ça. En fait, il y a cette tendance et c'est un développement qui est plutôt lié à la politique intérieure américaine et qu'on peut constater des deux côtés de l'échiquier politique américaine, du côté des démocrates aussi bien que du côté des républicains. – Comment faire alors ? Parce que est-ce que l'OTAN nous permet de prendre plus d'autonomie ou est-ce que tant que l'OTAN existe et que nous en sommes membres, membres à part entière, est-ce qu'on peut développer une sorte d'autonomie européenne tout en étant membre de l'OTAN ou est-ce que ces deux objectifs sont, est-ce qu'ils sont compatibles ou incompatibles ? – Je pense qu'ils sont compatibles. – Il faut renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN, mais je dirais le parapluie nucléaire américain reste existentiel pour la sécurité de l'Europe et notamment pour la sécurité de l'Allemagne. C'est pourquoi la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment renforcer les capacités militaires des pays européens, membres de l'OTAN, et c'est ce qu'on peut faire avec les nouveaux instruments développés par l'Union européenne tels que l'initiative d'intervention européenne, le PESCO, le Fonds européen de défense pour financer les armements du futur. Et ce que je veux éviter, c'est un débat sur le retrait de l'Europe de l'OTAN ou autre, parce que je pense que le partenariat entre l'Amérique et l'Europe en termes de sécurité reste primordial. – Mais contre de qui nous protège aujourd'hui ce parapluie nucléaire américain ? Du temps de la guerre froide, c'était clair et net, c'était l'Union soviétique. Est-ce que vous pensez que par rapport à la Russie, aujourd'hui il y a toujours besoin de ce parapluie de la même manière ? Ou quel est le type de menaces pour lesquelles nous avons besoin de la protection américaine ? – Je pense que le nombre de menaces s'est étendu, donc c'est pas seulement la Russie. Il y a beaucoup plus de puissance nucléaire maintenant que pendant la guerre froide. Il y a aussi la Chine, d'autres pays asiatiques. Et je pense qu'il est extrêmement important de l'impliquer les États-Unis dans les débats sur la sécurité et le désarmement nucléaire en Europe. Et on l'a vu avec le dénoncement du traité sur les missiles intermédiaires. La sécurité de l'Europe reste toujours liée aux décisions de la Russie et de l'Amérique. C'est pourquoi je pense que l'OTAN reste un acteur et un champ d'action important pour la sécurité des pays européens. – Mais est-ce que, et je me fais, enfin je pousse un peu, je pousse dans vos retranchements. Là, on peut voir par exemple que ce sont les États-Unis qui mettent fin au traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui avait été signé en 1987, qui avait été très fortement soutenu par la France et l'Allemagne à l'époque. Et donc ce sont les États-Unis qui finalement défont les accords de désarmement qui existaient. – Oui, mais c'est la Russie qui a manqué à ses obligations résultant de ce traité-là. C'est pourquoi il était compréhensible que l'Amérique et l'OTAN, dans son ensemble, doivent réagir à ces manquements-là. Mais j'aurais aimé que les États-Unis consultent les alliés davantage dans le cadre de l'OTAN. – C'est un problème général avec le président Trump, le manque de consultation avec les alliés. Et j'aimerais voir réémerger le système de vérification qui était prévu dans ce traité-là et qu'on pourrait revitaliser et remettre en marche. Et cela devrait non seulement concerner les nouveaux missiles, les nouveaux types de missiles développés par la Russie, mais aussi les reproches faits par la Russie à l'adresse des États-Unis en ce qui concerne les systèmes antimissiles déployés en Roumanie. – Oui, parce qu'il y a aussi deux sujets de discorde. Vous avez évoqué l'un qui est le système de défense antimissile. Et là, les États-Unis ont mis fin au traité SOLT-1 signé en 72 au pic de la détente. Et puis il y a également l'élargissement de l'OTAN. François Mitterrand avait mis en garde au sommet de l'OTAN de 91 sur les risques par rapport à la Russie d'un élargissement de l'OTAN. Est-ce que vous estimez, vous, en tant qu'Allemand, que l'élargissement, non pas de l'Union européenne, mais est-ce que l'élargissement de l'OTAN a été une erreur et que cela contribuait à crisper la Russie et qu'on est finalement dans une sorte de situation où on participe à créer une menace que l'on condamne par ailleurs ? Je ne pense pas que c'était une erreur, mais j'avoue que cela a contribué à la crispation des relations entre la Russie et l'Occident. C'est évident. Et ce qui me préoccupe un peu, c'est que cet élargissement-là a créé une sorte de paradoxe d'insécurité parce que l'OTAN a renoncé à déployer ses troupes sur le territoire des nouveaux pays membres de l'OTAN. Donc, elle n'a pas les moyens de donner toute la dimension de sécurité qui est demandée par ces nouveaux membres-là. Et en même temps, cela a contribué à créer de la méfiance envers la Russie. Donc, les nouveaux pays membres n'ont pas tiré autant d'avantages, autant de bénéfices en termes de sécurité qu'on pourrait attendre de l'adhésion à l'OTAN. Et en même temps, on a affaibli les relations avec la Russie. Et il sera très difficile de sortir de ce paradoxe-là parce que les partenaires est-européens de l'OTAN demandent à juste titre de participer pleinement à la sécurité délivrée par les instances et les moyens militaires de l'OTAN. Et en même temps, la Russie reste retranchée dans sa position de méfiance extrême et dans une posture, je dirais, agressive pour revenir à la scène mondiale comme acteur, comme puissance mondiale. Et pour le moment, il n'y a aucune raison pour la Russie de changer de course parce que la stabilité semble toujours assurée pour le gouvernement Poutine. Alors, comment sortir de cette contradiction ? L'Allemagne a une longue tradition de relations avec Moscou depuis la guerre froide, même l'oste politique a été lancée par Willy Brandt, politique lancée par les sociodémocrates à l'époque très critiquée par la CDU mais qui a contribué à mettre fin à la division de l'Europe. Comment faire en sorte pour revenir à un cours normal des relations avec Moscou ? Hubert Védrine disait récemment qu'il était quand même pour le moins curieux qu'on ait de moins bonnes relations avec Moscou, nous, occidentaux, aujourd'hui que du temps de la guerre froide, du temps de Brezhnev où les relations étaient plus suivies la Russie manifestement ne rendra pas la Crimée à l'Ukraine comment faire pour sortir de l'impasse dans lesquelles sont les relations entre les Occidentaux et la Russie ? L'oste politique a ses mérites et l'Allemagne restera toujours attachée au dialogue avec la Russie pour cause de ses relations historiques, culturelles et aussi économiques très étroites avec ce grand pays de l'Est qui fait partie de l'Europe, je veux le souligner. Mais il y a eu un changement fondamental après la fin de la guerre froide. Dans les années 70, il fallait aller à Moscou pour faire avancer, faire bouger les choses à Berlin-Est, à Prague, à Varsovie parce que l'Union soviétique était une sorte de puissance tutélaire de tout le bloc soviétique. Maintenant, la République tchèque, la Pologne sont des États-nations souverains, membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc on ne peut pas traiter des relations avec la Russie sans prendre en compte les intérêts de nos voisins immédiats de l'Est qui sont des partenaires, des alliés au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est pourquoi Heiko Maas a lancé l'idée d'une nouvelle hausse politique. Le ministre allemand des Affaires étrangères qui appartient au SPD, votre formation. Oui, qui a dit qu'il fallait penser les relations de l'Allemagne ou de l'Union européenne avec la Russie en termes ou en fonction des intérêts et des points de vue de tous les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, y incluent les nouveaux membres de l'Europe de l'Est. Et c'est très important parce qu'il y a toujours chez nous, en Allemagne, une certaine nostalgie de l'os politique. Il y a pas mal de gens, plutôt les gens qui ont vécu l'os politique en tant qu'adultes, qui mettent en avant qu'il fallait tout simplement continuer dans le profil de Willy Brandt et Egon Barre, des grands instigateurs de l'os politique, alors que l'environnement stratégique et aussi politique a complètement changé. Donc il faut faire attention à ne pas donner l'impression à nos partenaires européens que l'Allemagne fasse une sorte de raccourci en traitant seulement avec la Russie et en négligeant les intérêts des voisins de l'Est. Cela rappelle des histoires... Rapalo, l'accord Molotov-Ribbentrop et tout ça. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment une chance historique de l'Allemagne d'avoir, de vivre en paix avec les voisins immédiats. Et c'est un grand nombre de voisins qu'on a quand même. Donc c'est quand même... C'est assez unique dans l'histoire allemande. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège d'une sorte de relation exclusive, bilatérale entre la Russie et l'Allemagne. Très bien. Si je vous dis que les États-Unis, en voulant nous empêcher de commercer avec l'Iran après avoir rompu l'accord nucléaire iranien et donc en voulant non seulement rompre cet accord mais aussi empêcher la France, l'Allemagne, d'autres pays d'avoir des relations avec l'Iran, en faisant ça, est-ce qu'ils ne portent pas atteinte à notre souveraineté ? Est-ce que finalement, ils ne pèsent pas plus notre souveraineté que la Russie qui ne nous demande pas cela ? Est-ce que ça vous paraîtrait comme une provocation de dire que les États-Unis portent plus atteinte à notre souveraineté en voulant nous empêcher de commercer avec l'Iran ? Où et comment réagir vis-à-vis de cela ? Tout d'abord, je veux dire que la nature extraterritoriale des sanctions unilatérales des États-Unis porte atteinte à la souveraineté des pays européens et cela nous renvoie encore une fois à cette notion de souveraineté européenne mise en avant par le président Macron. Je pense que l'Europe, l'Union européenne, doit renforcer sa souveraineté dans tous les volets. Donc il y a un volet financier et économique, un volet politique intérieure, gestion des flux migratoires, et aussi un volet sécuritaire, politique de défense, etc. Et pour affirmer la souveraineté européenne en termes de commerce extérieur, il était indispensable de créer cette société pour gérer le commerce extérieur avec l'Iran. Cela pourrait même être utile pour le commerce avec la Russie si le Congrès américain vote vraiment des restrictions encore plus strictes, plus rigides, des sanctions encore plus rigides concernant la Russie. Et je pense que malgré cette amitié qui nous lie toujours aux États-Unis, il y a des intérêts économiques qui peuvent diverger. Ce n'est pas nouveau. On l'a vu pendant des décennies après la guerre. Et il faut que l'Europe se tote des instruments nécessaires pour imposer ces points de vue dans le système international des échanges commerciaux. Alors ce n'est pas seulement la question de cette société Intex pour le commerce avec l'Iran. C'est aussi la question du rôle de l'euro dans les échanges commerciaux, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz, donc les échanges de matières premières. Vous voyez, il y a la Russie, le Kazakhstan et la Norvège qui sont les principaux fournisseurs de pétrole et de gaz à l'Europe. Pourquoi ne pas faire en sorte que les factures soient faites en euros et pas en dollars ? Et puis, au bout du compte, il faut aussi repenser la question des eurobonds. Ce n'est pas seulement pour renforcer et solidifier l'euro au sein de la zone euro. C'est aussi la question de pouvoir concurrencer le dollar sur les marchés financiers mondiaux. Et pour ce faire, il faut absolument des sortes de bonds qui soient communs à tous les États membres de la zone euro. Donc, des eurobonds, non pas seulement pour des raisons internes de réforme de la zone euro, mais aussi pour renforcer le rôle de l'euro sur les marchés financiers internationaux, parce que la liquidité, la profondeur du marché et des échanges en euros dépend tout simplement du nombre des bonds qui sont sur le marché international. Dernière question. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Il y a une divergence entre la France et l'Allemagne qui est due d'ailleurs en grande partie au SPD sur les ventes d'armes. La France voulait livrer les armes à l'Arabie saoudite. Il y a des composants allemands dans ces armes. Le SPD, pour des raisons politiques, dit qu'il n'est pas question de vendre des armes aujourd'hui à l'Arabie saoudite du fait de ce qu'elle fait au Yémen. Est-ce que... Comment voyez-vous ce sujet ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fondateur au sein du SPD ? C'est un sujet très sensible, pas seulement au sein du SPD, mais pour les Allemands en général qui sont opposés à l'exportation des armes vers des pays tiers qui sont même très sceptiques quand ce sont des alliés qui sont les pays destinataires. Mais j'aimerais qu'on détraumatise un peu. Ce n'est pas le test principal sur la question de l'intégration européenne. Alors, il y a des sujets qui sont plus brûlants. J'ai mentionné la réforme de la zone euro et la politique étrangère en général. Mais ce qui fait totalement défaut dans le débat allemand, c'est la dimension industrielle qui est très présente dans le débat français. Pour nous Allemands, l'industrie d'armement n'a pas de valeur stratégique, vraiment. Ce n'est pas comme l'Airbus ou le TGV en France. Chez nous, les branches stratégiques de l'industrie, c'est la machine outile, l'automobile, l'industrie chimique, l'électronique. C'est pourquoi il y a un décalage entre le débat allemand et le débat français ou même anglais. Je pense que pour les deux grands projets, le futur char et le futur avion de combat qui sont envisagés, il faut clarifier les règles d'exportation avant de commencer la production pour que ce soit clair dès le départ. Et je pense qu'on peut, selon la position commune européenne qui a été adoptée en 2008, on peut très bien trouver un compromis. Et il faut une sorte de remodélage de l'accord Schmitt-Debré des années 70 pour avoir une ligne très claire dès le début de notre coopération. L'Allemagne va commencer les négociations sur des règles communes à partir de règles nationales très strictes. Mais on sait très bien qu'il doit y avoir des compromis. Mais il faut que nos partenaires savent, et c'est aussi le point de vue de beaucoup de citoyens de l'Union européenne, qu'il faut faire attention à ne pas envenimer des conflits dans le monde par l'exportation d'armes très performantes. Merci Nischmied pour ce tour d'horizon large des relations franco-allemandes avec des partenaires comme vous. Ces relations ne peuvent que s'améliorer. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501